On a des professionnels qui sont en reconversion, qui souhaitent, après plusieurs années, changer de voie, être plus centré sur l'humain, travailler pour le bien commun aussi. Ça, c'est important parce qu'on fait de l'innovation sociale. Donc, vraiment, on est pour les gens. Le champ d'action, c'est l'innovation sociale. C'est ça, exactement. Il ne s'agit pas de construire des nouvelles voitures ou des camping-cars qui vont en 4x4 en Islande. Non, non, là, c'est vraiment. Non, voilà, c'est ça. D'accord, d'accord. Et surtout, comprendre les écosystèmes, comprendre la ville, comment elle fonctionne et travailler pour les habitants, pour le citoyen. Et avec eux, on travaille beaucoup avec les associations de Saint-Ouen et avec les institutions. C'est basé à Saint-Ouen ? C'est basé à Saint-Ouen, oui, c'est ça. D'accord. Alors, justement, quel est l'atout d'être comme ça en agence ? Comment ça se passe, l'interaction entre le design acte et SAGEZ ? Comment ça se passe ? Eh bien, en fait, ils nous coachent. Enfin, ils coachent les acteurs qui se constituent en binôme. Après les deux semaines d'exploration des territoires, ils choisissent un terrain de jeu. Et il y a un parrain ou une marraine de chez SAGEZ qui les accompagne pendant 5 mois. Je pense que c'est bien de rappeler que SAGEZ Unpartner, c'est une très, très grosse agence parisienne qui gère des très gros dossiers dans des lieux que vous avez découverts dans le film, plutôt très chouettes, qui inspirent beaucoup à la création. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand les étudiants découvrent un peu cette agence, quelle est leur réaction ? C'est un lieu inspirant, déjà. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais je pense qu'il doit être doué. Mais déjà, on a ce jardin qui est magnifique, jardin tropical. Il n'y a pas de climatisation dans les locaux. Donc, c'est un lieu qui est très agréable à vivre. Et puis, la salle où les acteurs travaillent, il y a des tableaux partout, des post-it, des vélédats. C'est vraiment conçu pour... Parce que le lieu de Design Night aussi est très, très sympa, est très accueillant, très créatif. Il est conçu pour stimuler, pour développer cette créativité. D'accord. Et donc, à l'issue de ces 5 mois de formation, vos étudiants, ils cherchent à aller dans quelle direction ? En fait, ça dépend vraiment du profil. Parce que vu qu'on a des profils très diversifiés, très variés, chacun poursuit. Alors, certains intègrent des agences. Certains sont aussi auto-entrepreneurs, ont leur société et rajoutent un plus à leur activité en faisant Design Night. Je ne peux pas vraiment... C'est vraiment une démarche très originale, Design Night, qui se passe dans des contextes vraiment plutôt agréables et incitatifs. Alors, aujourd'hui, c'est les diplômes 2019 de Strat. Et je vous propose qu'on accueille une jeune diplômée, Laure, qui va me rejoindre. Venez, venez. Voilà. Bonjour. Installez-vous. Bienvenue dans le canapé rouge de Strat. Alors, prenez le micro. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà en quelques mots et présenter votre projet ? D'accord. Alors, moi, je regarde où ? Je sais. Moi ? Moi ? Qui vous voulez, en fait ? Je m'appelle Camille Brochet. Je suis à Strat depuis 5 ans et je me suis spécialisée en interaction en 3e année. D'accord. Et du coup, mon projet de diplôme, j'ai fait mon mémoire sur l'estime de soi et sur la société actuelle. Et mon projet de diplôme, c'est dirigé naturellement vers les chômeurs et plus particulièrement les chômeurs longue durée. Qui sont un peu en faillite d'estime de soi, forcément. Exactement. Et j'ai voulu, à travers ce diplôme, leur rendre un rôle social à travers une meilleure estime de soi. Du coup, ça se compose en 3 étapes. La première, ça va être se découvrir dans le milieu personnel avec sa famille. Puis, on va avoir la traduction avec une conseillère qui va traduire toute cette première phase dans le monde professionnel. Et bien sûr, après, je vais le remettre en relation avec des jeunes actifs, des recruteurs et des associations. Parce que j'entends le rôle social au sens large. Donc, pas qu'un emploi, mais mettre à contribution ses capacités pour la société. Alors, quel a été l'accueil du jury par rapport à votre projet ? Très bon. Vraiment, j'ai été très étonnée. J'ai bien réussi, je pense. Et pourquoi très étonnée ? Non, mais parce qu'on est toujours un peu stressé. C'est normal. Et on doute forcément. On est seul pendant 4 mois. Donc, on doute beaucoup de soi. Mais voilà. Pour quelqu'un qui fait un projet de remettre en cause de la confiance en soi, vous avez douté aussi quand même, malgré tout. Et puis, d'écrire un mémoire sur l'estime de soi, ça nous fait douter nous-mêmes. Et alors, quelle a été leur réaction ? Comment ils ont interprété votre projet ? Comment ils l'ont challengé, votre projet ? Parce que je sais que les diplômes, alors en général, ça challenge pas mal. Ils ne sont pas juste là pour écouter et donner une note. Ils sont aussi là pour interagir avec vous. Alors, comment ça s'est passé ? Alors, ils ont trouvé que s'intéresser aux chômeurs, c'était très intéressant. Et ils ont vu que le projet pouvait aller beaucoup plus loin pour, par exemple, des personnes qui veulent juste changer de métier. Donc, pas que pour les chômeurs. Donc, voilà. Ils ont trouvé une ouverture à mon projet. Et concrètement, comment vous avez réussi à rendre ? Parce que c'est souvent la difficulté entre l'idée, la bonne idée, et puis la rendre finalement concrète, tangible à des gens comme ça en quelques minutes. Comment vous avez réussi à faire ça ? Alors, déjà, j'ai vraiment respecté toute la méthodologie design. Je suis allée voir des spécialistes, donc j'étais confortée dans mon idée qui était bonne. Et aussi, je suis allée voir des chômeurs. Et même à la fin de mon idée, je l'ai fait tester pour être sûre qu'elle marche. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça a été bien reçu. Et comment ils ont réagi, les chômeurs ? Ça nous intéresse ? Alors, ils ont été surpris de votre démarche ? Oui, surpris. Surpris qu'on s'intéresse autant à leur cas. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Et aussi, très satisfait, ils auraient bien aimé avoir ça pour eux. Enfin, ceux que j'ai croisés, donc forcément, ils m'ont fait des compliments, mais voilà. Et l'étape d'après, ça pourrait être quoi ? L'étape d'après, j'espère que je suis en contact avec Pôle emploi, donc ça serait leur présenter mon projet pour peut-être aller plus loin. Ah, super. Bon, bravo en tout cas. Bravo, parce que c'est un super sujet. Lors, votre réaction par rapport à ça ? C'est un sujet de design acte. Vous pouvez venir chez nous, je vous recrute pour la promo 6. Voilà, parce que c'est vrai qu'on le voit bien au travers de tous les étudiants qu'on reçoit, des diplômés et les profs, etc. Là, vous arrivez finalement à un moment important, un peu charnière, fin des études, enfin en tout cas, première partie. Il faut passer dans l'étape d'après, l'emploi, le stage. Vous avez un stage de prévu ? Oui. Alors, le Pôle innovation de la Poste m'a proposé un stage. Génial. Donc, en juin, oui. D'accord. Et alors, parlez-nous un petit peu de votre cursus, donc design d'interaction, parce qu'il y a des gens que ça intéresse. On a vu un peu la présentation du directeur de département. C'était sympa. Vous ne regrettez pas votre choix ? Non, pas du tout. Au début, j'avais un peu peur, comme tout le monde, je pense, de faire que des applications. Au final, c'est beaucoup plus que ça. Et je trouve que c'est une bonne majeure si on a envie de toucher un peu à tout, aux espaces, aux produits. Enfin, je trouve que c'est une majeure qui rassemble tout ça. Et on est assez libre, donc voilà. J'ai beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Voilà, il faut bien l'écouter. Super. Et vous avez envie de continuer par quoi après ? Continuez toujours un peu dans cet aspect un peu social ou c'était juste le dossier du diplôme ou c'est une sensibilité un peu chez vous ? Pourquoi pas. Là, j'avoue que je suis un peu paniquée parce que c'est une nouvelle page qui se tourne et qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Après, j'aimerais bien faire du service plus tôt et voilà. D'accord. En tout cas, bravo. Merci. C'est un beau projet. C'est vraiment super. L'or, donc c'est vraiment... Parce que dans Design, vous parliez de la ville, vous parliez d'interaction avec la ville. Vraiment, voilà, c'est la ville au sens large. C'est-à-dire que c'est les gens qui vivent et ce qui leur arrive quoi. C'est ça qui s'entraît sur l'humain et sur des vrais problèmes de société. Carrément. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui nous intéresse à Design Act en tout cas. Parce que la ville, elle n'est pas vide. La ville, elle est pleine de gens dont on se soucie. Elles sont irritantes, il y en a partout. Et puis c'est vrai que, oui, c'est important de travailler sur l'humain. Bon, en tout cas, je pense que Design Act, c'est vraiment un projet très intéressant sur l'ouverture du design à plein de gens. Parce que comme vous disiez, 50% des gens ne sont pas des designers. Donc ça, je pense que c'est vraiment aussi une tendance importante. Et puis on voit que le design, ça intéresse des domaines forcément pas évidents auxquels on ne pense pas forcément. Bravo encore. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt.